Bonjour, avant de débuter l'étude de la section 1.8 du livre de Séguin, une section qui porte sur le mouvement uniformement accéléré à plusieurs paliers, le MUA à plusieurs paliers, je vais vous demander d'aller dans le résumé de mes notes de cours. Je suis à la page 11, donc c'est les deux pages de résumé qui portent sur le chapitre 2 de mes notes de cours. On va aller à la deuxième page, donc à la page 12. Dans le bas de la page, vous allez avoir la partie de mon résumé qui porte sur le MRUA ou simplement MUA avec paliers. Donc je vous demande de comparer ce que j'ai résumé ici avec l'aperçu du chapitre dans le livre de Séguin à la page 87. Comme vous pouvez voir dans ces gains ou dans mon aperçu qu'on regarde présentement, il n'y a pas de nouvelles formules. Donc c'est du MUA, MRUA, donc on va utiliser les formules qu'on a déjà vues précédemment. C'est au niveau de la stratégie que ça change, c'est qu'on va diviser notre problème en plusieurs petits problèmes, avec chacun un MRUA qui lui est particulier, donc les conditions d'accélération changent à chaque fois. Et on peut même avoir des parties où on est en MRU, mouvement rectiligne uniforme, non accéléré à vitesse constante. Bon, il y a deux approches que je vous propose. L'ancienne approche que j'avais, qui est elle, qui apparaît encore le plus dans le résumé, d'appeler nos paliers, palier 1, palier 2, palier 3, donc d'avoir un delta x1, delta x2, MRUA 1, 2. Quand on utilise cette méthode-là, il faut juste faire attention, dire que, exemple, la vitesse initiale du deuxième intervalle, donc quand je débute mon deuxième intervalle, la vitesse initiale de ce deuxième intervalle 1, le deuxième intervalle, je pourrais lui mettre un petit point ici, la vitesse initiale du deuxième intervalle, bien évidemment, c'est la vitesse finale du premier intervalle, ce qui est dit ici. Les trois remarques qui sont dites là, de toute façon, que l'initial du 2, c'est le final du 1, que le temps final du 2, c'est le temps final du 1, etc. Donc, il faut faire attention à ça, ça c'est quand même possible, mais c'est la nomenclature, ça, des fois qui est plus dur à suivre, là, pour bien identifier nos choses. Les dernières fois que j'ai travaillé des problèmes de ce type-là, j'appelais plutôt mes intervalles, au lieu de l'appeler l'intervalle 1, 2, puis de mettre des 1, 2 associés à tout ça, le premier intervalle, je l'appelais 0, 1, parce qu'on passe de première position, bien, la position 0 à la position 1. Puis mon delta X, je l'appelais 0, 1, puis mon delta T, je l'appelais 0, 1. Puis mon deuxième intervalle, parce que je passe de X1 à X2, je l'appelais le MRUA 1, 2, le delta X 1, 2, le delta T 1, 2. Donc le delta X, quand je suis passé de 1 à 2, le delta T, quand je suis passé de la position 1 à 2. L'avantage de ça, c'est que si je prends la vitesse au début de l'intervalle, bien, je peux l'appeler simplement V1. C'est la vitesse instantanée que j'avais à ce moment-là. Et par défaut, ça correspond déjà à ma vitesse finale de l'intervalle d'avant, qui est à l'intervalle 0, 1, et à la vitesse initiale du prochain intervalle, qui est l'intervalle 1, 2. Bien, je peux oublier ces deux parties-là, puis dire, quand j'ai besoin soit de la vitesse finale ou initiale, bien, c'est ma vitesse V1. Puis j'aurais ma vitesse V2, qui joue le rôle à la fois de finale pour un, puis d'initiale pour l'autre, puis j'avais ma vitesse 0, qui servait d'initiale pour ce premier intervalle-là. Ça simplifie beaucoup mes problèmes. Évidemment, il faut le voir à l'action, là, quelques fois, mais ne soyez pas surpris, je risque toujours de basculer maintenant vers une solution de ce type-là.